Éternel Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons Seigneur pour ce moment de partage avec tous nos bien-aimés dans le monde entier. Nous te louons, toi seul notre Dieu, toi seul notre lumière, toi seul, celui qui nous révèle les choses cachées. Béni sois-tu Seigneur notre Dieu, toi qui vis au siècle des siècles, toi qui n'as point d'âge ni les limites Seigneur notre Dieu de toutes choses. Seigneur merci pour le souffle de vie que tu nous donnes avec tous nos bien-aimés. Merci pour ces instants Seigneur notre Dieu de gloire. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci à toi qui nous as racheté à un grand prix. Merci Seigneur notre Dieu, toi qui nous as fait sortir dans la boue, dans le péché, dans l'uniquité et tu nous as mené dans ton admirable lumière afin que nous devenions lumière. Voilà pourquoi tu nous as appelé, vous êtes la lumière du monde. Seigneur merci encore une fois, toi qui nous as fait être tes enfants. Car tous ceux qui ont réussi ton nom Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous te disons merci Dieu de gloire, toi qui es mort à la croix pour nous. En donnant ton fils sinique Jésus-Christ, il s'est sacrifié, il s'est donné pour que aujourd'hui nous soyons ce que nous sommes. Nous te disons merci au Père pour ton amour si grand, un amour Seigneur que personne ne peut contenir. Merci encore une fois pour ta présence dans l'église de Dieu. Merci Seigneur notre Dieu pour tous ceux qui écouteront ce message et qui seront éclairés et qui vont s'examiner encore davantage et qui vont marcher selon ta parole et ceux qui prendront la décision aujourd'hui d'arrêter de faire le mal, de vivre dans le péché comme si on buvait de l'eau. Seigneur nous tous ce que nous voulons aujourd'hui c'est de nous sanctifier, de nous purifier que nous soyons saints comme toi tu es saint que nous soyons purs comme toi tu es pur Merci mon Dieu mon roi à tous ceux que tu ramèneras encore une fois à la répentance s'ils avaient abandonné la foi ô Seigneur fais de sorte qu'ils retournent à la foi au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur c'est ta présence nous accompagne que le Saint-Esprit nous enseigne toute la vérité au nom de Jésus Amina Bien aimé dans le Seigneur comme vous le savez aujourd'hui je devais être avec ma femme mais faute des travaux qu'elle doit faire et s'occuper avec les bébés donc elle n'a pas pu être là aujourd'hui mais la prochaine fois nous serons avec elle dans les cantiques elle va encore animer les cantiques nous amener dans cette dimension aujourd'hui nous avons un sujet que nous avions dit que nous allons rester dans ce sujet là c'est sur le vitique on va prendre nos bibles comme d'habitude venez écouter la parole avec la bible à la main c'est très 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 important ayez vos bibles à la main c'est comme ça qu'ensemble on va s'instruire on est là pour partager pardonnez-moi je suis dans mon studio ici c'est là où je fais cette émission c'est un studio que je change d'arranger ici donc pardonnez-moi si vous voyez tout le matériel derrière moi je demande pardon à tous ceux qui peuvent être choqués pensant que je fais les choses autrement non mais c'est parce que dans le studio c'est ici où j'enregistre maintenant toutes mes affaires donc l'émission je le fais dans mon studio vous êtes assis dans le studio Anzo Studio voilà donc nous avons un thème à partager ensemble aujourd'hui sur la parole de Dieu et le sujet que nous allons parler aujourd'hui c'est sur le vitique 19-19 prenez votre bible et votre cahier et un bic vous allez prendre des notes vous allez encore réminer après avoir écouté l'explication dans la prophétie de cette écriture aujourd'hui nous allons rester sur la prophétie mais dans cette prophétie nous allons tirer une leçon une exhortation pour nos vies aujourd'hui pour nous préparer enfin dans les champs que le Seigneur va nous faire comprendre aujourd'hui lisons d'abord l'écriture des Lévitiques je prends avec vous prenez votre bible et je vous dis toujours ayez la bible à la main moi j'ai le mien ici il ne faut pas dire que Frère Barouani a inventé des choses dans la tête cette fois-ci non 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 prenez votre bible et nous allons lire ensemble d'abord l'écriture noir sur blanc noir sur blanc sans ajouter ni quelque chose regardez ce qu'il est écrit je lis au nom du Seigneur Jésus Christ vous observerez mes lois tu n'accoupleras point des bêtios, des bêtes, des deux espèces différentes virgule tu n'en sémenceras point ton champ des deux espèces de sémences et tu ne porteras pas un vêtement tissé des deux espèces de fils aujourd'hui nous sommes sur la partie B c'est à dire tu n'en sémenceras point ton champ des deux espèces de sémences tu n'en sémenceras pas ton champ de deux espèces de sémences c'est à dire que deux espèces de sémences ou bien des sortes de sémences ne doivent pas se trouver dans ton champ nous avons d'abord expliqué ces choses dans l'exhortation c'est à dire dans la vie que nous menons dans notre vie de tous les jours la vie quotidienne nous avons expliqué que les champs c'est moi c'est toi c'est mon frère c'est ma soeur vous voyez ça tout celui qui s'est dit enfant de Dieu c'est un champ du Seigneur Jésus Christ nous avons dit que le véritable semeur c'est le Seigneur Jésus Christ lui-même c'est celui qui sème dans les champs nous avons dit que le Seigneur Jésus Christ est aussi à ses serviteurs il y a les cinq dons ministériels qui sont les cinq dons des semeurs donc le ministre de Dieu aussi sème la parole qu'on avait dit que la sémence était la parole et aussi sème la parole dans la vie des gens donc vous devenez les champs et les ministres sont des semeurs ils plantent en vous la sémence par le Saint-Esprit il faut bien souligner ça c'est par le Saint-Esprit nous avions dit aussi qu'il faut faire attention avec des faux semeurs du côté du diable car le diable aussi s'était aussi un semeur nous l'avons vu dans le critique de Matthieu chapitre 13 on nous a dit que l'ennemi a sémé pendant que les gens dormaient c'est-à-dire que l'ennemi là qui est le diable lui aussi est un semeur on ne peut pas l'ignorer on ne peut pas l'oublier lui aussi est un semeur il sème aussi mais il sème des faussetés il sème le mensonge parce que l'écriture dit qu'en dans le diable il n'y a point de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge donc la vérité qui est la parole de Dieu vivant n'est pas dans le diable même s'il prend les écritures il utilise cet mensonge parce que ça vient d'un menteur il est le vrai menteur c'est le diable ok nous avons dit qu'il faut faire aussi attention de ce côté là comme les semeurs du diable les faux prophètes les faux serviteurs les faux pasteurs de ce côté là du diable il a aussi ces faux semeurs aussi qui sème les troubles qui sème les mensonges il prend les écritures mais il torde le sens des écritures pour les propres ruines et beaucoup d'âmes meurent spirituellement à cause de ce genre de personnes parce qu'ils n'enseignent pas la saine doctrine la vérité pour que le peuple soit sanctifié c'est pourquoi aujourd'hui on doit voir de vrais serviteurs comme Moïse qui doivent écouter la parole du Seigneur la voix de Dieu les instruire dans la saine doctrine Moïse n'avait pas peur de venir s'aimer dans la vie du peuple Israël la loi de Dieu en le disant vous ne commettrez pas ceci vous ne ferez pas ceci vous ne pouvez pas s'habiller de cette manière Moïse n'avait pas peur de le dire est-ce que vous comprenez ça ? Moïse n'avait pas peur de dire voici comment vous serez habillé un homme ne portera pas un vêtement d'une femme une femme ne portera pas un vêtement d'homme Moïse n'avait pas peur de le dire pourquoi ? parce que Moïse était un vrai serviteur un vrai semeur de Dieu est-ce que vous comprenez ces choses ? il était un vrai du côté de Dieu il était un vrai semeur un vrai serviteur ils n'avaient pas peur de le dire c'est pourquoi les apôtres aussi comme étant de vrais serviteurs ils n'avaient pas peur de dire aux gens voici comment les femmes doivent s'habiller vous voyez ça ? mais aujourd'hui pourquoi les serviteurs ont peur de le dire ? parce que quelque part on se demande est-ce que vous êtes des mains de ces vêtements de Dieu ? est-ce que Dieu vous a envoyé ? il vous a mandaté ? donc tout ce que Dieu t'a dit comme la mission c'est en fait que tu amènes le peuple dans la pureté dans la sainteté c'est la raison pour laquelle Dieu te donne le message pour le donner ne cherchez pas ta sagesse ne cherchez pas ton intelligence on va parler de cette façon on va instruire de cette façon non ! Moïse n'avait pas peur de venir dire aux gens tu ne coucheras point avec ton père avec ta mère avec ta soeur il n'avait pas peur de le dire avec ta tante et ton oncle c'est la doctrine c'est pour amener le peuple à se sanctifier et à connaître ce qui est impur ce qui est profane est-ce que vous me comprenez bien ? donc voilà pourquoi aussi les serviteurs doivent venir dire ces choses dans l'assemblée dans l'église que Dieu les a confiés c'est ça être un vrai serviteur c'est de dire tout ce que Dieu dit il dit de répéter ce que Dieu lui a dit en secret à la montagne quand il a monté à la montagne Dieu lui a parlé des choses il descend il dit la même chose il répète il n'ajoutait rien il ne retranche rien mais il instruit selon ce qu'il a écouté qu'est-ce que vous avez écouté homme de Dieu ? qu'est-ce que vous avez écouté devant Dieu ? pour nous peux-tu nous dire qu'est-ce que tu as écouté devant Dieu ? chercher les querelles les disputes sur les réseaux sociaux ça ne sert absolument à rien ce n'est pas ça ce que Dieu t'a dit de dire ce n'est pas ça ce que Dieu t'a dit de dire aux gens est-ce que vous comprenez ces choses frère et soeur ? voilà donc nous devons faire attention bien aimé dans le Seigneur très attention sur ce point là parce que cela dépend pour notre vie de l'éternité cela dépend de notre éternité si on ignore ces émences qui se vagues aujourd'hui on a parlé aussi dans les réseaux sociaux il y a maintenant beaucoup de prédicateurs chacun dit ce qu'il pense alors on se pose la question est-ce que ce serviteur est-ce qu'il est monté à la montagne comme Moïse ? est-ce qu'il est resté au pied de Jésus pour l'écouter ? et enfin de venir avec le message que Dieu lui a donné par rapport au peuple que tu diriges concentrons-nous aussi avec le peuple que nous dirigeons on doit d'abord les guider les diriger ceux qui sont avec toi savoir que ces gens au lieu de voyager à gauche à droite aller ici aller là-bas aller ici aller en Afrique je ne sais pas aller ou aller en Australie ça ce n'est pas ça faire la mission de Dieu beaucoup voyager ne fait pas de vous être dans le vrai mais les gens même les jeunes gens ils pensent que s'ils voyagent beaucoup partout il devient ministre de Dieu mais non c'est d'abord c'est focaliser les gens que Dieu t'a donné les 10 personnes les 11 personnes qui dit t'a donné comment ils vivaient est-ce qu'ils vivent dans leur sainteté complète non concentre-toi ministre là-bas Amen voilà il faut se concentrer parfois avec nos bien-aimés que Dieu nous a confié physiquement c'est très important ok peu importe donc nous allons nous baser ici aujourd'hui sur ces points d'abord tu n'en sémenseras point ton champ des 2 espèces de sémences tu n'en sémenseras point donc Dieu interdit de mettre 2 sémences dans ton champ on a dit que nous parlerons premièrement d'abord de façon prophétique je veux maintenant aller plus rapidement et après on va chuter dans l'exhortation par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui remarquez nous allons d'abord chercher le sémur c'est lui qui sème parce que lorsqu'on parle de sémé c'est qu'il y a une personne qui sème et on l'avait donné déjà cette écriture on va encore répéter pour ceux qui n'ont c'est qu'il n'est pas c'est qu'il n'était pas la semaine la semaine passée on va quand même les donner l'écriture pour ceux qui prennent les notes Matthieu 13 allons-y rapidement Matthieu 13 rapidement on va chercher celui qui sème Matthieu 13 on va aller rapidement Matthieu 13 et nous allons chuter au verset 37 Matthieu 13,37 il répondit Jésus Christ celui qui sème la bonne sémence c'est le fils de l'homme vous voyez ça donc comme nous sommes dans la pensée prophétique je vais toujours répéter ça pour une bonne compréhension comme je suis dans la pensée prophétique donc celui qui doit sème la bonne sémence c'est le Seigneur Jésus Christ c'est lui qu'on appelle le fils de l'homme c'est le Seigneur Jésus Christ donc c'est le Seigneur Jésus Christ qui accomplira il accomplira Lévitique 19,19 tu n'en sémenceras point dans ton champ c'est que Jésus Christ a un champ ah j'aime ça j'aime la Bible c'est que Jésus Christ a un champ et dans ce champ il doit sème selon la loi il doit sème une seule sémence il n'en sémencera point des espèces des sémences non 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 Dieu dit que tiens sémence sera une seule sémence et non pas deux en plus des espèces différentes est-ce que vous voyez ça cette loi sera accomplie par le Seigneur Jésus Christ j'aime la prophétie parce que la prophétie marche la prophétie a deux pieds ça veut dire quoi ça veut dire que dans la Bible vous devez savoir ceci dans les écritures il y a les écritures qui sont déjà accomplies par Jésus Christ à la croix et se sont limitées à la croix ils ne peuvent pas aller plus loin que ça mais il y a les écritures que Moïse a donné parce qu'il a dit que la loi et les prophètes ont prophétisé alors si la loi a aussi une pensée prophétique c'est que la loi aussi marche jusqu'à l'accomplissement est-ce que vous me comprenez je répète pour une bonne compréhension quand vous lisez les lois que Moïse a donné ou les écritures des prophètes il y a des prophéties qu'on a été annoncées à travers la loi que Moïse a donné mais qui doivent être accomplies plus tard donc ce sont des prophéties lointaines est-ce que vous comprenez ce sont des prophéties qui s'accomplira plus tard mais aujourd'hui Lévitique 19-19 n'est pas encore accomplie mais Lévitique 19-19 lorsque nous l'expliquons dans l'exhortation Lévitique est tenté de nous faire danser aujourd'hui parce qu'un prophète un certier de Dieu c'est un musicien et la parole qu'il annonce c'est la musique prêcher annoncer l'évangile c'est chanter et ceux qui dansent ce sont ceux qui croient à cette parole toute personne n'est pas en train de danser donc ils ne croient pas la parole alors pose-toi la question est-ce que tu es en train de danser quand tu écoutes l'évangile quand tu écoutes la parole dans un langage facile est-ce que tu crois à la parole qu'on t'annonce c'est ça frère alléluia acclamer le Seigneur donc Lévitique 19-19 aujourd'hui dans l'exhortation l'écriture est avec nous elle nous fait danser mais en même temps l'écriture est entrée de nous annoncer qu'à l'intérieur de moi il y a une pensée prophétique que je dois l'accomplir plus tard et c'est le Seigneur Jésus Christ qui va accomplir cette écriture il se souviendra de cette écriture qu'il ne doit pas ensemencer dans son champ des espèces des sémences donc il doit respecter cette écriture en disant dans mon champ il n'y aura qu'une seule qu'une seule sémence vous comprenez ça c'est ça que j'essaie de vous montrer frère regardez on a trouvé que le semeur c'est qui c'est le Seigneur Jésus Christ c'est lui le véritable semeur est-ce que vous voyez ça donc Jésus Christ doit se mettre dans son champ selon l'ordre de la loi que lui-même Dieu a établi à donner il faut une seule sémence maintenant on va aller doucement dans la prophétie parce qu'il faut que nous sachions quel est le champ de Jésus Christ dans lequel il n'y aura pas des espèces de sémences quel est ce champ là alors nous allons trouver les champs écrivez les champs signifie quoi la signification des champs oh la la prénom 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 l'écriture Matthieu 13 écrivez les champs Matthieu 13 verset 38 j'aime ça 38 regardez ça 38 les champs c'est le monde vous voyez ça Jésus interprète les champs il dit les champs c'est le monde vous voyez ça les champs j'aime la bible les champs c'est le monde vous voyez ça prénom Matthieu 4 4 je crois prénom Matthieu 4 non Matthieu 4 8 allons-y maintenant ajouter une autre écriture on a trouvé la définition du champ Jésus a dit que les champs c'est le monde ok on n'a pas encore trouvé la réponse frère calme-toi calme-toi prénom Matthieu 4 8 Matthieu 4 8 il est écrit le diable les transportant encore sur une montagne très élevée lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire virgule arrêtez-nous là-bas qu'est-ce que le diable a fait il lui a montré tous les royaumes du monde vous soulignez ça le royaume du monde vous comprenez retournons dans Matthieu 13 et 38 les champs c'est le monde vous voyez ça donc c'est tout le royaume du champ vous avez compris ça c'est tout le royaume du champ c'est la même chose ce sont des synonymes frère excellent parole merci seigneur jésus-christ de nous révéler ces choses est-ce que vous comprenez ça donc les champs c'est le monde et là on nous dit que le diable a montré le seigneur tout le royaume du monde en d'autres termes tout le royaume du champ c'est la même chose ce sont des synonymes est-ce que vous me saisissez bon comme la plupart des gens ne comprend pas le royaume du monde c'est-à-dire le royaume ce sont des pays chaque pays dans le monde ce sont des royaumes du monde le royaume du champ or il n'y a qu'un seul champ ça veut dire que tous les petits royaumes tous les petits pays ce sont aussi des champs vous comprenez pas donc tout le royaume du monde tout le royaume du champ donc tous les royaumes aussi qui sont dans le champ c'est le champ donc chaque pays constitue un champ je vais parler de notre manière pour que vous me compreniez prenons psaume 80 psaume 80 je prends avec vous je vais pour que les gens me comprennent que le champ c'est un c'est un pays ok je prends psaume 80 psaume 80 voilà il est là tu es où viens m'aider à expliquer ces choses psaume 80 viens m'aider parce que je voudrais que mon frère comprenait des choses de dire calme même le bébé spirituel il saisira la pensée dans le vitique 19 19 ça signifie quoi dans la prophétie ok donc psaume 80 selon ma version c'est la version 9 d'autres versions c'est la version 8 ok regardez ceci le bien-aimé parle ici azaf il dit tu avais arraché de l'égypte une vigne tu as chassé les nations et tu l'as planté vous voyez ça donc dieu il a chassé il a fait quoi il a arraché en égypte c'est écrit tu as tu as arraché de l'égypte égypte c'est un pays ok c'est un pays prenez ça comme ça c'était un pays mais on dit qu'il a arraché une vigne ok une vigne il a arraché une vigne une vigne la vigne c'est une plante ok c'est une plante donc il a arraché une vigne où en égypte bon on a arraché une vigne en égypte on est assez intelligent pour comprendre c'est que l'égypte c'est un champ où il y avait une vigne à l'intérieur qui était plantée mais là il fallait l'arraché parce qu'on ne peut planter la vigne que dans un champ c'est là-bas où on trouve des vignes est-ce que vous me comprenez et là Dieu dit dans un langage codé il dit tu as arraché en égypte une vigne c'est que l'égypte dans la pensée de Dieu c'est que dans la pensée de Dieu pas de nous les hommes un pays peut être considéré comme un champ voilà et les hommes qui sont plantés à l'intérieur ce sont des arbres parce que que signifie vigne selon la pensée de Dieu je ne réfléchis pas l'écriture va nous répondre l'écriture des haïs 5-7 viens me donner la réponse papa je prends Esaïe Esaïe 5-7 écris ça qu'est-ce que signifie la vigne parce que j'essaye un peu de de me faire comprendre facilement au bébé spirituel aussi exactement ok c'est pourquoi je suis lent comme ça je ne m'en vais pas à pas et je n'ai pas de tableau aujourd'hui mais je pense que si Dieu me bénit encore on achètera un tableau comme ça on voit tout écrit ça serait plus facile pour vous regardez Esaïe 5 verset 7 la vigne de l'éternel désarmé c'est la maison d'Israël c'est pas moi je ne réfléchis pas la vigne de Dieu c'est la maison d'Israël c'est que Dieu considère Israël comme une vigne une plante qui était où ? en Egypte et il a arraché cette vigne il a amené mais il a fait sortir arraché se faire sortir un peuple dans un lieu pour les amener dans un autre lieu c'est ça arraché la vigne en Egypte pour les amener en Canaan en d'autres termes maintenant Egypte est un champ Canaan est un champ tous les deux tous les deux ce sont des champs acclamer le Seigneur waouh c'est merveilleux la parole j'aime ça Seigneur ouvre mes yeux pour que je contemple le merveille de ta loi c'est ça le merveille de la loi la loi lorsqu'elle est expliquée il y a le merveille c'est que Dieu considère l'Egypte comme un champ où il a fait arraché une vigne qui est Israël pour les amener en Canaan pour les planter parce qu'il a dit il les a plantés en Canaan c'est que Canaan aussi est un champ ah yes la Bible est-ce que vous comprenez ce que je ferais de ça maintenant on va retourner c'est Jésus c'est Lévitique 19-19 on a trouvé la réponse tout est facile à comprendre ce n'est pas difficile mon frémacé ce n'est pas difficile quand l'Esprit de Dieu est là pour vous révéler les choses cachées ça devient facile Lévitique 19-19 dit tu n'en sémencera un point des espèces de sémence dans ton champ ça veut dire que comme c'est le fils de Dieu Jésus Christ qui est le semeurtre donc Jésus Christ il n'en sémencera pas des espèces de sémence dans son royaume et acclamez le Seigneur c'est ça la Bible frère donc le Seigneur Jésus Christ lorsqu'il viendra nous arracher en Egypte dans ce monde lorsqu'il viendra nous arracher c'est pour aller nous planter en cana qui est un champ dans son royaume acclamez le Seigneur Jésus Christ acclamez Jésus acclamez Jésus c'est ça la parole donc Jésus Christ accomplira cette écriture au jour de l'enlevement au jour de l'enlevement ça sera pour aller nous planter dans un autre champ mais dans ce champ là plus jamais plus jamais 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 plus jamais il peut y avoir des espèces de sémence plus jamais regardez comment le premier champ qui est le monde d'aujourd'hui où il y a deux espèces de sémence regardez tous les scandales qui se passent dans le monde d'aujourd'hui regardez bien aimé dans le Seigneur regardez le premier champ de Dieu est corrompu aujourd'hui le monde d'aujourd'hui est corrompu avec des quoi des espèces de sémence on va chercher qui sont ces deux sémences c'est des espèces de sémence qui ne seront pas les deux dans le même champ on va maintenant chercher j'ai dit qui je n'ai pas dit quoi j'ai dit qui sont les sémences on va aller dans Matthieu 13 allons-y rapidement vous devez savoir que dans la Bible il n'y a que deux sortes de sémences deux je suis dans la prophétie frère on va chercher Matthieu 13 pour trouver les deux sémences qui seront plantées il y a un qui ne sera pas là c'est fini ça c'est fini ça dans le deuxième champ il n'y en aura plus dans le premier champ il y a eu il y a eu ces deux sémences regardez maintenant les scandales qui se passent aujourd'hui regardez le scandale qui se passe aujourd'hui confusion totale dans le monde confusion donc les prochains champs il n'y en aura plus voilà regardez maintenant nous cherchons les deux sémences il faut d'abord les connaître les deux sémences avant que nous rentrons maintenant dans l'exhortation vous allez voir comment ça va se passer que Dieu nous fasse grâce que nous soyons sanctifiés par la parole regardez frère verset le verset 38 Matthieu 13 écrit ça les deux sortes de sémences des points Matthieu 13 38 on nous répond les deux sémences écoutez ce qu'il dit les champs c'est le monde virgule la bonne sémence ce sont les fils du royaume virgule l'ivraie ce sont les fils du malin vous voyez les deux sémences donc nous avons les fils de dieu qui sont appelés comme la bonne sémence et maintenant les fils du diable on les appelle l'ivraie voilà les deux sémences qui ne seront pas dans un même champ est-ce que vous comprenez ce que je fais de serre alléluia c'est ça la bible ça doit aussi nous rendre joyeux c'est à dire que dans le champ de Jésus Christ du fils de l'homme dans son champ la loi lui a déjà dit que tu n'en sémenseras pas deux sémences dans ton champ c'est que dans son champ il doit y en avoir qu'une seule sémence nous avons expliqué les champs de Jésus Christ dans la prophétie c'est son royaume donc dans le royaume de Jésus Christ il n'y en aura pas les blés qui est le fils de dieu et les livrets qui sont le fils du diable il n'y en aura plus jamais plus jamais plus jamais plus jamais sa frère car la loi l'avait déjà prophétisé il n'y en aura que quoi il n'y en aura que le blé il n'y en aura que le bon ne sémence il n'y en aura que le fils du royaume acclamez le Seigneur avec la joie Seigneur nous t'acclamons Jésus Christ tu es merveilleux tu es merveilleux ce que je vous dis c'est la vérité frère je n'ai mon point et par les écritures vous allez voir que dans le royaume de Jésus dans son champ il n'y en aura qu'une seule sémence qu'on appelle le fils du royaume le fils de dieu ce sont eux qui seront dans ce champ là dans ce champ là il n'y en aura plus de livrets il n'y en aura plus le fils du diable ils ne seront plus dans ce champ là est-ce que vous comprenez est-ce que j'ai les écritures est-ce que j'ai les témoins pour me confirmer ce que j'ai dit que lévitique 19-19 sera accompli dans le temps lointain dans la prophétie alors dans ce champ là dans le royaume de Jésus Christ rien d'essuyer ne rentrera pas là-bas est-ce que j'ai une écriture qui le dit nous avons des écritures nous avons Galates 5 versets 19 à 21 et nous avons Apocalypse 21 verset 27 on va les scripturer le lire attentivement pour voir si ce que j'ai dit est vrai si cela est conforme à ce que j'ai dit cela est inspiré par le Saint-Esprit ou pas est-ce que vous comprenez prenons Galates prenons Galates 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 ah là 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 rapidement frère ayez les ailes les ailes de dieu n'ayez pas les ailes amères ayons les ailes pour les servir le Seigneur frère réveille-toi ma sœur réveille-toi commencer à prier parce que le temps le temps est pressé le temps est pressé maintenant on a pris le temps à blaguer il faut pratiquer la sainte doctrine il faut vivre selon Jésus Christ il faut vivre Jésus Jésus on le vit Jésus c'est pas ce qu'on a parlé par le nom c'est vivre Jésus il faut le vivre il faut vivre Jésus il faut être la bonne sémence il faut que celui qui a été cultivé par le Seigneur transformer changer à l'intérieur tu es devenu une autre personne voilà pourquoi on appelle la bonne sémence toi tu blagues avec ça voilà tu blagues moi je blague pas il faut traiter durement ta chair pour devenir une bonne sémence frère ma sœur traiter tes pensées tes traiter très très durement tes raisonnements dans la tête quand la doctrine dit il faut faire ceci fais ceci il faut le faire n'écoutez pas tous les pastels non avec le raisonnement vous voyez vous voyez quoi la vie en Christ ce n'est pas parler ce n'est pas chercher aller appliquer la parole dans sa vie ce n'est pas de la blague Jésus nous appelle la bonne sémence mais il y a aussi des mauvais sémences à côté on va expliquer ça comment on devient livré comment on va expliquer ça dans l'exhortation là on est encore dans la prophétie on cherche maintenant est-ce que dans le royaume de Jésus Christ le livret ne rentrera pas oui oui c'est confirmé dans Galates 5,19 je lis avec vous or les œuvres de la chair sont manifestes ce sont 1 l'impuricité l'impurité vous voyez ça l'impurité ce qui est impur ce qui est suyer ce qui est sale ah ma sœur quand je parle de ces choses là je mets ça en même temps mon cœur est brisé les gens sont tentés de s'endormir dans le péché et surtout nous de ce qu'on dit l'évangile éternel nous qui disons assemblée des saints assemblée des élus assemblée des premiers nés assemblée des rachetés assemblée de gauche à droite c'est nous qu'on est en train de s'endormir il faut conserver dans le gène dans le prière dans la méditation de la parole pour que nous pour que nous puissons être plantés dans le champ de jésus christ mais il n'y a que la bonne sémence qui seront dans ce champ là dans ce royaume là regardez or les zèbres de la chair sont manifestes ce sont l'impuricité l'impurité la dissolution l'idolâtrie la magie les inimitiés les querelles les jalousies les animosités les disputes les divisions les sectes l'envie l'ivronnierie les excès des tables et les choses semblables j'ai dit d'avance écoutez ça je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de qui n'hériteront point le champ de dieu n'hériteront point le royaume de dieu ah maintenant j'ai réfléchi maintenant j'ai dit seigneur donc ce sont ceux qui commettent toutes ces choses là qui n'hériteront pas ton champ qui ne seront pas plantés en sémence dans ton royaume dans ton champ maintenant je comprends comment on devient un livret les livrets ce sont ceux qui pratiquent les oeuvres du diable le péché est-ce que vous comprenez ce que vous comprenez de ce on va aller avec vous doucement on va vous parler du souma on va vous parler du souma calmez-vous calmez-vous tout ce qui commettent tout ce qui commettent soulignez ça tout ce qui commettent ces choses n'hériteront pas ils n'essaieront pas à s'émencer dans le royaume de dieu dans le champ de jésus christ donc ça confirme lévitique 19-19 que tu n'en s'émenceras pas dans ton champ des espèces de sémence donc les blés et les livrets ensemble ils n'essaieront pas dans le même champ il y a une sémence qui manquera ce jour-là c'est l'impurité le péché tous ceux qui commettent ces choses ils n'hériteront pas donc les livrets le fils du diable ce sont ceux qui commettent toutes ces choses là l'impuricité écoutez bien mais là je commence à chuter dans l'exhortation là je rentre dans l'exhortation oui oui je rentre dedans maintenant moi je croyais que les gens vont rater le ciel parce que pour autre chose pour l'autre raison mais regardez les exédiens les œuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impuricité premièrement si tu vas manquer le ciel regardez-toi si ce n'est pas l'impuricité qui t'a retenu qui t'a fait rater rater d'hériter le royaume de Dieu d'être en sémence et dans son champ qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui fera que tu rates le royaume l'impuricité première chose vous comprenez ces choses frais de serre deuxièmement l'impurité oui oui l'impurité ce sont des petites vidéos que vous regardez sur les réseaux sociaux par exemple vous regardez une petite vidéo où les gens sont en train de faire les actes sexuels ok et puis toi tu mets les yeux à te regarder c'est l'impurité ça tous ceux qui passent le temps à regarder ce genre de choses dans leur téléphone comme aujourd'hui le téléphone est devenu une arme diabolique si vous ne l'utilisez pas bien ça va vous empêcher d'hériter le royaume donc quand tu as ton téléphone conseil que je te donne ma sœur mon frère conseil que je te donne quand tu as un téléphone et que tu viens de regarder des vidéos là ok dans ton téléphone là viens de regarder et que tu tombes sur une petite vidéo où tu vois des choses un peu sexuelles mauvaise il faut esquiver ça il faut passer à outre regarde des bonnes choses c'est l'impurité tu vas suyer tes yeux les yeux seront suyer est-ce que vous comprenez cette chose là donc ça va faire aussi rater le ciel la dissolution vous avez vu ça on continue l'idolâtrie l'idolâtrie lorsque vous prenez un homme de dieu comme Barouani là vous commencez à m'adorer vous irez tout droit en enfer tu vas rater le ciel tu n'hériteras pas le royaume de dieu tu ne seras pas en s'émancer dans le champ de Jésus Christ tu n'en seras pas l'idolâtrie c'est élever un homme plus que dieu même c'est l'adoration que vous donnez aux hommes on ne doit pas adorer aucun homme plus que dieu c'est simple que ça c'est l'idolâtrie voilà pourquoi l'apôtre Jean lui il a dit ceci il a dit que le fils de dieu est venu il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable et nous sommes dans le véritable à son fils Jésus Christ c'est lui Jésus Christ le dieu véritable est la vie éternelle petits enfants petits enfants n'ayez pas quoi ne soyez pas des idoles attends je vais lire ça je vais lire ça 1 Jean 5 21 1 Jean 5 je vais lire ça parce que l'idolâtrie aussi on va l'expliquer d'une autre manière c'est lorsqu'on enseigne que Jésus n'est pas dieu c'est l'idolâtrie voilà 5 21 je prends avec vous je commence au verset 20 1 Jean 5 20 à 21 nous savons aussi que le fils de dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable il nous a donné quoi l'intelligence pour faire quoi c'est pour connaître le véritable ok donc toute personne qui ne connaît pas le véritable n'a pas l'intelligence c'est simple que ça je continue et nous sommes dans le véritable nous nous sommes dans je confirme je suis dans le véritable comment écoutez la phrase qui suit à son fils Jésus Christ point la phrase encore continue c'est lui Jésus le lui ici c'est Jésus toujours c'est lui qui est le dieu véritable frère c'est lui Jésus Christ qui est le dieu véritable et la vie éternelle lui-même il est dieu véritable il est aussi la vie éternelle et je peux verset 21 lis ça très bien calme maman frère ma soeur calme quand on lit tu lis comme ça tu examines l'écriture au complet écoute petits enfants gardez-vous des idoles pourquoi maintenant le bien-aimé l'apôtre Jean vient mettre une garde un garde à la fin pourquoi il met en garde les enfants de dieu petits enfants pourquoi il met en garde si gardez-vous des idoles il le met en garde par rapport au verset 20 c'est par rapport au verset 20 ça veut dire que quiconque ne reconnaît pas Jésus comme le véritable dieu c'est un idolâtre je suis désolé de le dire il fait l'idolâtrie il va t'enseigner il y a deux dieux il y a trois dieux la bible dit qu'il y a un seul dieu c'est ça la vraie connaissance sur le véritable donc Jésus Christ lui-même il est fils de dieu il est dieu véritable acclamer le seigneur le reste d'autres choses c'est l'idolâtrie acclamer le seigneur donc tout ce qui est enceinte je vous ai dit que je viens poser encore la doctrine selon la recommandation du seigneur je ne blague pas on doit retourner dans le vrai enseignement des apôtres c'est ça le vrai enseignement des apôtres et si tu ne comprends pas quelques versets ne combat pas les écritures entre eux ne combat pas les apôtres entre eux si tu vois l'apôtre Pierre Paul il dit Jésus Christ Dieu le Père le Saint-Esprit il dit tous les attributs les trois attributs quand tu vois aussi Jean il dit autre chose ne le fait pas combattre les deux il dit chacun d'une pensée de Dieu l'apôtre Paul prêchait comme Jean ah oui parce qu'il a dit il y a un seul Dieu il y a un seul enceint Seigneur un seul baptême une seule foi un seul esprit pas plusieurs un seul donc l'apôtre Paul vient confirmer ce que Jean a prêché qui a un seul Dieu et ce Dieu là c'est le Seigneur Jésus Christ lui-même il est fils il est Dieu quiconque ne croit pas comme ça il est quoi idolâtre vérifie ton enseignement moi je dois continuer Galates 5 verset 19 je vais continuer l'idolâtrie magie la magie on en passe on reviendra plus tard la magie les inimitiés oh la 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 les inimitiés au milieu de nous il faut d'abord que nous les ensemblés des saints qu'on s'examine est-ce que dans nos cœurs il n'y a pas les inimitiés les inimitiés toi tu n'aimes pas qui un enfant de Dieu ne doit pas dire que je n'aime pas telle personne je le mets en quarantaine un enfant de Dieu ne peut pas réagir comme ça frère et soeur les inimitiés tu divises c'est des relations inutilement non on ne doit pas être comme ça tu vas manquer le royaume des cieux je suis désolé c'est écrit noir sur blanc tu as ta Bible avec moi je vous ai dit tiens ta Bible à la main avec moi on va marcher pas à pas on va voir toutes les choses qui vont nous faire rater le royaume les querelles oh mon Dieu moi je croyais que les querelles c'est un péché qui peut quand même nous faire rentrer au ciel il n'y a pas de problème mais ici on nous dit que c'est lui qui vit dans les querelles qu'est-ce qu'il fera ils n'hériteront pas le royaume même les querelles peuvent nous faire rentrer le royaume c'est pourquoi Paul a enseigné à Timothée Timothée fuit les querelles il ne faut pas que l'homme de Dieu soit trouvé dans les querelles c'est un enseignement qu'ils apportent de laisser et nous nous devons mettre ça en pratique mais aujourd'hui surtout au niveau des ministres ce sont des créères des querelles ils créent les querelles aujourd'hui ils créent les querelles demain donc lui s'il ne crée pas des querelles il ne se sent pas bien il faut qu'ils créent des querelles aux gens c'est ça l'évangile de la dénonciation c'est l'évangile des querelles en citant les noms des autres en prenant leurs vidéos leurs photos qu'est-ce que tu cherches les querelles tu es incapable d'aller parler à cette frère là je le fais et je me réponds d'avoir fait cette chose là on ne devait pas réagir comme ça c'est une grande erreur merci Seigneur de m'avoir rappelé ces choses et me ramener dans un bon sentiment tu vois ton frère dans une faute mais va le voir ce n'est pas les réseaux sociaux qui vont régler le problème du frère au contraire tu viens d'endoursir son cœur tu crées des querelles à la fin c'est quoi tu les dénonces lui aussi te dénonce encore tu vas les dénoncer lui aussi va te dénoncer à la fin c'est quoi querelles quand moi je te dénonce toi tu vois la vidéo tu es énervé toi aussi tu prends mes vidéos tu me dénonces aussi moi quand je vois cela aussi parce que vous ne voyez pas que ça c'est les querelles l'évangile querelle ce n'est pas de Dieu ça va faire rater beaucoup déjà le royaume maintenant vous savez que donc de telles affaires quand on le fait comme ça c'est des querelles les querelles je n'épargne personne et moi-même je ne m'épargne pas quand il s'agit du péché je me dénonce ah oui frère on ne blague pas avec le péché c'est un poison qui peut détruire notre vie au futur nous faire rater le royaume les querelles des pasteurs querelles des frères querelles des serres querelles je continue un autre point qui va nous faire rater le royaume après les querelles il veut les jalousies oui frère il faut que nous puissions nous examiner très bien s'ils ne sont pas dans la jalousie j'explique la jalousie il y a des sortes de jalousie je prends un Corinthien des Corinthiens il y a des sortes il faut faire attention avec les écritures il y a des sortes de jalousie mais il n'y a pas des sortes de querelles fais attention quand les chrétiens n'ont pas témoigné n'invente pas autre chose mais quand même il y a des sortes de jalousie j'aimerais souligner la jalousie qui va nous faire rater le royaume et la jalousie qui est bonne devant le Seigneur je prends l'écriture des Corinthiens je pense des Corinthiens chapitre 11 si je ne me trompe pas parce que ça me vient ça me vient seulement dans la tête je vais aller voir si c'est ça que je voulais parler là où Paul dit que je suis jaloux de vous je suis jaloux de vous c'est dans des Corinthiens je crois des Corinthiens chapitre 11 verset 2 rapidement verset 2 je suis jaloux de vous d'une jalousie des dieux ça on appelle ça jalousie des dieux ça c'est différent avec la jalousie là qu'on a parlé dans Galates 5.19 qui va nous faire rater le royaume parce que cette jalousie ici dans Galates 5.19 au verset 2 on dit les oeuvres de la chair sont manifestes ah je comprends que la jalousie là c'est l'oeuvre de la chair tandis que la jalousie dans des Corinthiens 11 verset 2 c'est la jalousie selon Dieu je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que pourquoi parce que je vous ai fiancé à Christ tu vois ça c'était seulement une jalousie qui fait la joie même Dieu est content de ça vous voyez ça mais l'autre jalousie de l'autre côté c'est par rapport à la chair je vais m'expliquer ma soeur mon frère prête moi tes oreilles s'il vous plaît le seigneur parle prête moi tes oreilles par rapport à la jalousie c'était un danger terrible lorsque quelqu'un sera trouvé dans une jalousie extrême dans une jalousie de la chair je donne un exemple un couple l'homme et la femme chaque fois quand le mari parle au téléphone même avec les membres de sa famille même avec quelqu'un sa femme est toujours jalouse pas d'une jalousie de Dieu mais une jalousie extrême au point où la femme ne veut plus même que son mari parle avec les membres de sa famille ça devient la guerre dans le foyer dans sa maison ça crée maintenant la guerre l'homme est en colère vice versa ça peut être aussi être chez la femme aussi l'homme devient en colère ça crée des problèmes l'homme ne veut pas que sa femme parle même à ses membres de la famille ça devient une jalousie selon la chair c'est grave c'est grave c'est grave la femme ou l'homme empêche que l'autre parle même aux membres de sa famille dès qu'il voit son mari au téléphone il parle avec qui ? lorsqu'il voit sa femme au téléphone elle parle avec qui ? avec les hommes ? donc tout a soupçonné son mari, sa femme il soupçonne toujours ça on appelle ça la jalousie, l'œuvre de la chair ce n'est plus Dieu ça ça c'est l'œuvre de la chair selon l'écriture tous ceux qui commettent tous ceux qui vivent comme ça n'hériteront pas le royaume ils ne seront pas ensémencés dans le champ du Seigneur du Fils de l'homme de Jésus Christ ma sœur fait attention je t'ai donné un exemple je prends aussi un autre exemple par rapport toujours à la jalousie selon la chair quand vous voyez quelqu'un dans votre quartier un ami, un voisin, une voisine, un frère il commence à progresser dans la vie bon progresser c'est-à-dire ses affaires vont avancer il avait une boutique, la boutique a agrandi il avait des affaires, les affaires vont très bien toi tu as la jalousie pourquoi c'est ma vie qui rend en fait ce n'est pas de la blague ce que je vous dis ce n'est pas de la blague ce que je vous dis ça c'est la jalousie selon la chair j'ai entendu ça quand je pense que c'était au Sénégal ou en Côte d'Ivoire certaines femmes ont empoisonné leurs amis parce que leurs amis étaient allés à Dubaï il a rempli son magasin il lui a empoisonné la jalousie extrême l'oeuvre de la chair vous irez en enfer vous n'hériteront pas le royaume tous ceux qui commettent déjà des choses n'hériteront pas le royaume vous voyez comment la jalousie selon la chair est la jalousie selon Dieu c'est être dans la joie de ce que l'autre a réussi jésus-christ alléluia c'est ça la bonne moi je suis jaloux de vous parce que maintenant vous commencez à grandir dans l'enseignement qu'il soit déposé aujourd'hui vous allez grandir et je suis fier d'enfermenter dans votre vie la parole de Dieu je suis jaloux de ça est-ce que vous comprenez ça même Dieu aussi est jaloux je pense que c'est Jacques qui a dit ça il dit Dieu est jaloux de nous de ce qu'il nous a donné son esprit donc quand Dieu te donne l'esprit il est jaloux pourquoi ? il veut que tu prends soin tu prends cette présence dans ton coeur avec beaucoup de soin en refusant de faire le péché l'himosité l'impuricité vous savez l'impuricité frère comment ça fait ? ça détruit la vie spirituelle lorsque tu te mets en couple avec une soeur dont vous n'êtes pas marié ça détruit tout le chef frère tu vas te sentir sale mauvais impur suir total tu sentiras que tu deviens lourd spirituellement donc voilà les choses qui vont faire rater les gens le ciel je continue je continue on est dans l'exhortation on s'examine moi et toi est-ce que je ne suis pas jaloux à Wani ? est-ce que toi ma sœur est-ce que tu n'es pas jaloux à ton mari tu as pensé que tu les traites à tes enfants ? il y a même des gens qui sont jaloux parce que une fille est très belle elle est jaloux même le frère aussi il est jaloux parce qu'un frère s'habiller bien il est jaloux quand tu fais Dieu te voit jaloux tu n'irriteras pas le royaume vous voyez les choses qui vont faire rater le ciel ? des petites choses qu'on n'en parle même pas dans les églises voilà pourquoi j'ai exhorté hier j'ai dit ceci les sacrificateurs doivent enseigner au peuple de les montrer la distinction entre ce qui est saint et ce qui est profane entre ce qui est pur et impur pour les rendre toujours dans la sainte idée est-ce que vous comprenez ces choses ? donc la jalousie quand on frère s'habiller bien frère soit content soit heureux quand ta serre a c'est une belle créature Dieu l'a bien façonné mais gloire au Seigneur moi aussi tu m'as façonné moi aussi je suis belle ah oui chacun est belle selon celle de le Seigneur là construit la façonné chacun a une beauté que Dieu lui a donné c'est pour montrer la puissance de l'éternel dans sa création acclamez le Seigneur tu n'es pas laide ? c'est toi qui dit ça ? c'est les hommes qui disent ça ? mais tu n'es pas laide ? tu n'es pas laide ? si tu es un homme nous sommes tous des belles selon l'écriture nous sommes tous des belles créatures l'âme lui dit que tout ce que Dieu a fait il a fait bien Dieu a tout fait bien c'est le péché maintenant qui est venu la jalousie nous détruire aujourd'hui voilà les choses qui vont faire attrait quoi ? nous faire manquer d'être ensémencé dans les champs du fils de l'homme dans son royaume tu ne vas pas rentrer dedans ok je continue les animosités je passe les disputes voilà l'ensemble j'ai parlé à l'ensemble des saints laisser d'abord d'autres églises nous-mêmes d'abord nous-mêmes d'abord les disputes entre hommes de Dieu disputes entre frères entre sœurs est-ce que vous comprenez ces choses-là ? les disputes non ça va nous faire rater le royaume frère je n'ai pas le temps pour dispute avec toi moi je n'ai pas le temps tu ne crois pas la parole tant pis on évolue on continue les disputes dans l'ensemble on n'en veut pas voilà les fronieries les frères qui aiment boire des sœurs qui aiment boire vous n'hériteront pas le royaume vous ne serez jamais ensémencé dans les champs du fils de l'homme je suis désolé les excès des tables encore un autre point sensible les excès des tables vous mangez jusqu'en selon la culture vous n'hériteront pas le royaume tous ceux qui commettent ces choses-là n'hériteront même l'excès des tables tu manges parce que c'est ton ventre devient comme un ballon tu ne peux plus respirer là il dit que si tu es vu comme ça désolé le royaume n'est pas pour toi est-ce que vous comprenez ? les gens peuvent se poser la question mais c'est très fort la parole est très fort oui si on prend le temps de passer dans le jeûne dans les priers tout deviendra facile devant le Seigneur c'est difficile lorsque tu passes le temps à manger midi matin soir je n'ai pas dit que manger c'est mauvais c'est bon mais un enfant de Dieu doit aussi avoir des temps de s'abstenir des nourritures physiques aussi une journée deux jours trois jours sept jours tu passes le temps à chercher la face de Dieu la sanctification à ressembler à la parole et cela quand tu seras rempli tout le temps du Saint-Esprit tu sauras que tout devient facile pour toi le péché commence à s'éloigner même de toi tu vas même faire une année sans péché sans tombe bon sans péché sans même faire quelque chose qui est visiblement tombé dans le péché parce que là il dit que nous branchons tous du manier d'une honte ok donc tu peux si tu passes beaucoup de temps dans la prière et dans le jeûne tu vas même pas penser à le péché même pas mais il y a des gens qui préparent le péché il dit vraiment ça fait longtemps que j'ai pas couché avec une femme donc je vais aller péché puis après demain Dieu va me demander pardon vous voyez ça ? il prépare même le péché il prépare c'est grave ça veut dire que déjà en lui la présence de Dieu n'est pas permanente c'est pourquoi j'ai dit que nous devons tuer notre chère pour être élevé Dieu ne pourra pas nous élever lorsque nous sommes encore vivants non non bon vivant selon la chair vous voyez ça veut dire que l'œuvre de la chair se manifeste en toi ça veut dire que tu es encore vivant mais lorsque tu vas faire mourir la chair Dieu dira voici un homme une femme qui est élevé qui est dans l'élévation c'est ça la pensée de Dieu ne suivez pas tout ce que vous prenez ne suivez pas ça suivez la parole comment Dieu voit les choses en lui comment il voit ça rabaisse toi Dieu va t'élever c'est ça la pensée de Dieu quand il te rabaisse alors lui va t'élever mais l'élévation de Dieu ce n'est pas forcément aller prêcher être pasteur devenir pasteur ou je ne sais pas être dans le rang de ceux qui sont honorés non même celui qui balaye l'endroit où le peuple viendrait écouter la parole de Dieu celui qui balaye est seulement Dieu dit voilà un homme qui est élevé parce que quand il balaye pour les autres tu es abaissé vous voyez ça donc tu acceptes de servir les autres c'est ça que Dieu a dit celui qui sera plus grand celui qui sert les autres donc quand il balaye l'endroit où les gens viendront se rassembler pour prier pour adorer pour écouter la parole de Dieu tu le sers non Dieu dit qu'il sera abaissé celui le plus grand et moi je veux être comme ça toi aussi ma soeur toi aussi mon frère que le Seigneur nous aide maintenant comment on devient fils du diable je vais vous donner Jean chapitre 3 verset 12 un Jean plutôt un Jean écrit ça comment on devient fils du diable un Jean chapitre 3 verset 12 je prends avec vous je le lis calmement ok et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tu as son frère et pourquoi le tu as-il parce que ses oeuvres étaient mauvaises et que celle de son frère était juste vous voyez ça on dit ne pas ressembler ne devenez pas comme Caïn ne soyez pas comme lui parce qu'il était du malin on va refiter l'enseignement de dire le serpent a couché avec Eve physiquement et ils ont produit Caïn un mensonge grave on nous dit que Caïn a tué son frère mais pourquoi il a tué son frère la Bible répond en disant c'est parce que ses oeuvres donc les oeuvres quelles oeuvres ? les oeuvres de la chair de Caïn il a tué donc il a manifesté les oeuvres de la chair est-ce que vous pouvez comprendre ce chaufrère ? il a manifesté les oeuvres de la chair et c'est à travers ces oeuvres de la chair qu'il est devenu du malin et non pas que le serpent a couché avec Eve non non refiter cet enseignement là refiter les frères refiter ça change dis toi non plus jamais je ne crois pas ça que le serpent a couché avec Eve physiquement vous n'avez pas honte de prêcher ça ? vous n'avez pas honte ? il est devenu fils du malin à cause de ses oeuvres mauvaises donc on devient fils du malin parce que nous manifestons les oeuvres de la chair nous désobéissons à Dieu il a tué c'est comme ça qu'on devient fils du malin donc aujourd'hui le diable est entré dans ses mans c'est dans le coeur de beaucoup de gens les oeuvres de la chair quand Dieu a interdit quelque chose lui Satan dit faites-les et les gens le font donc il a sémé ça en eux c'est pourquoi on a dit que dans Matthieu 13 que l'ennemi était venu il a sémé les livrets et on a expliqué que les livrets c'est les fils ce sont des êtres humains ce sont des hommes et des femmes mais comment le diable a sémé il a sémé ça par la parole dans leur coeur est-ce que vous voyez ça ? c'est comme ça qu'ils sont devenus fils du malin mais comment les reconnaître ? c'est quand maintenant les oeuvres sont manifestes Galates chapitre 5 verset 19 les oeuvres de la chair sont manifestes on les voit les homosexuels les enfants deviennent rebelles à leurs parents on les voit, on les vit on les voit sont manifestes les impudiques on les voit au Canada ici vous allez voir des filles se promener presque à moitié nues en été ça c'est l'impuricité parce que Paul a interprété que l'impuricité c'est le fait de mal s'habiller donc une soeur qui est mal habillée et qu'il dit qu'il est fille d'Abraham je ne le crois pas même s'il dit ça sur les réseaux sociaux même s'il écrit le verset là je suis fils d'Abraham tu ne l'es pas pourquoi ? parce que les preuves les oeuvres de la chair sont manifestes ils sont manifestes tu laisses ta poitrine à moitié nues le dos est ouvert tu veux montrer ton dos à qui ? hein ? ta poitrine là tu veux montrer ça à qui ? vous allez voir que tous les vêtements que les serres prennent sont des vêtements toujours ici c'est toujours ouvert toujours les parties sont vues ici ici là ici au milieu là ils sont tous ouverts moi je ne comprends pas et la serre ne se sent pas que non non je ne dois pas être comme ça c'est l'impédicité les oeuvres de la chair sont manifestes ma serre tu dois changer tu dois changer appliques la parole la décence il faut couvrir il faut être pudique pas impidique il faut être pudique avec pideur c'est ça le mot pideur pideur c'est le fait que quand tu t'habilles physiquement la doctrine quand tu t'habilles dans notre doctrine quand tu t'habilles là c'est couvrir toutes les parties du corps si les hommes de Dieu et de l'évangile éternel ils prêchent autre chose ou bien l'évangile de Christ s'ils prêchent autre chose pas selon ce que l'apôtre a dit disqualifier du royaume disqualifier du royaume je suis désolé je vais retourner dans la doctrine nous devons frapper très fort parce qu'on ne bloque pas vers le royaume des cieux les champs de Dieu et préparer pour les enfants de Dieu pour le fils de la bonne sémence ceux qui ont obéi avec eux pas avec la tête avec eux à la doctrine de Jésus Christ est-ce qu'on est sur le frésesseur ? toujours la poitrine moitié là toujours ouverte et il ne s'en pas gêner les cuisses en l'air mais vous voulez que Dieu dise encore quoi sur vous ? il a déjà tout dit là-bas tout est déjà mis là-bas c'est à toi d'appliquer on doit appliquer même le fré il porte les pantalons serrés des vêtements serrés toujours serrés tu veux nous montrer quoi fré ? que tu es misclé ? que tu es misclé ? ça c'est la chair c'est la chair vanité de vanité ça va pourrir un jour et tu vas regretter quand tu seras devant la face de celui qui se dit le roi des rois le lion de la tribu de Jésus ce jour-là qu'est-ce que tu diras ? ce jour-là tu diras quoi ? fraîche cherchons le royaume de Dieu ce qui est très important tout ce que nous avons sur la terre le vêtement à manger vanité de vanité même si on remplit les comptes banquets d'argent vanité de vanité même si on donne des millions vanité de vanité pourquoi ? parce qu'on va mourir on va le laisser ici si dis-moi quelqu'un qui mourait il pouvait porter sa voiture porter son argent avec lui ça aurait été au moins bien ok ? mais ce n'est pas le cas ce n'est vraiment pas le cas donc tu peux avoir tous les des beaux vêtements de Gucci les vêtements de ceci des marques extraordinaires mais si tu ne les portais pas selon la saine doctrine hé hé le royaume n'est pas pour toi mon frère habite-toi correctement habite-toi correctement vous savez je vais vous donner un témoignage pour moi-même un jour je sentais qu'en moi il y avait quelque chose qui ne marche pas bien je le sentais déjà parce que je voyais mes pantalons commencer à être c'est parce que j'ai un peu grossi bon je ne sais pas si c'est à cause d'être marié j'étais très très mince maintenant je commence à prendre un peu du poids alors tous mes pantalons commencent à être trop serrés et j'ai parlé à ma femme j'ai dit ma femme je trouve que mes vêtements commencent à être un peu très serrés sur moi je ne me sens pas à l'aise à ça mais j'essaie d'ignorer je dis bon on va voir un jour je fais un rêve et dans ce rêve là ok ? dans ce rêve là je vois quelqu'un mais je ne le voyais pas sa face je voyais quelqu'un de loin et il m'a montré un monsieur que je voyais complètement son visage mais je ne peux pas le décrire en fait quand je me suis réveillé je ne pouvais plus savoir si cet homme avait de la barbe ou pas mais dans le rêve je sais que c'était un homme je l'ai vu et cet homme il était habillé les pantalons qu'il portait là c'était comme ça ça laissait un peu de l'air ça laissait l'air un peu et le monsieur qui était à côté que je ne voyais pas son visage il me dit il dit avec la voix haute il dit c'est comme ça que tu dois être habillé je me suis réveillé le matin je dis à ma femme voici ce que j'ai rêvé et automatiquement dans mon coeur c'était venu tes vêtements tes pantalons sont très serrés et vous savez ce que j'ai fait j'ai pris tous mes pantalons serrés là j'ai jeté en poubelle on doit s'habiller décemment correctement même chez les hommes bon ça c'est pour moi que Dieu m'a parlé il m'a montré là j'ai commencé à aller un peu en dehors de la doctrine il m'a ramené nos vêtements doivent être les vêtements qui laissent l'air passer l'air doit passer donc tu vois les frères marchent derrière là c'est coincé et il se sent pas il se sent à l'aise dans ces vêtements là il est coincé dans le pantalon il est coincé mais il se sent à l'aise frère on doit craindre Dieu on a dit quoi pideur, modestie, décence c'est ça qu'on a dit pas autre chose quand ça commence à être serré pour dessiner les formes du corps c'est déjà en dehors d'ailleurs les serres là qui mettent le palais le collant et puis il met une petite blouse en haut et puis c'est promène avec le collant le collant le collant est un sous-vêtement si tu ne connais pas des choses appelle les ministres ils vont te montrer même les hommes des îles leurs femmes là si ta femme porte les collants et il sort dehors avec ça ministre de Dieu qu'est-ce que tu fais ? elle est un modèle pour les femmes à l'église si elle-même commence à sortir avec des collants et puis elle fait sembler de mettre une petite je crois j'y pète ou bien une petite blouse en haut et puis tu dis ça ça c'est la décence c'est ça ça c'est la décence le collant est un sous-vêtement je le dis à haute voix à tous les ministres à tous les enfants de Dieu je le répète le collant est un sous-vêtement c'est un vêtement qu'on a qu'on porte à l'intérieur de notre vêtement qu'on met en haut c'est ça qu'on appelle le sous-vêtement c'est un vêtement qu'on ne doit pas montrer aux gens mais ça doit être porté à l'intérieur pour la protection du corps à l'intérieur pour cacher la nudité mais le diable dit non je viens amener beaucoup de femmes à s'habiller comme ça porter les collants seulement avec une petite blouse en haut puis ça va ça va aller puis ça promène à gauche maintenant quand le vent quand le vent va souffler ta blouse va monter à haut et on va maintenant voir toute ta forme t'as pas honte t'as pas honte l'évangile qu'on vous prêche pour vous laisser à l'aise à l'église on vous laisse à l'aise avec ces choses-là moi ça ne marche pas moi je vais rentrer en plié je dis seigneur corrige-nous ici la serre-là n'est pas bien habillée seigneur corrige-le tout de suite c'est inacceptable de laisser nos sœurs nos frères de vivre comme ça avec des leggings legging est un sous-vêtement je le répète c'est un sous-vêtement on ne doit pas sortir de ça dehors on doit mettre une bagne ou une robe longue une jupe longue au-dessus parce que c'est un sous-vêtement amen ceux qui ont compris qu'ils comprennent qu'ils pratiquent et nous nous avançons dans la sainteté parce que nous voulons rentrer dans le royaume donc Caïn on devient fils du diable c'est quand on manifeste les œuvres de la chair directement on devient l'ivret qui ne sera pas planté dans le champ du Seigneur dans le royaume de Dieu on devient aussi fils du royaume fils de Dieu c'est quand Jésus Christ aussi il plante la parole dans ton cœur Jean chapitre 15 verset 3 maintenant vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée maintenant vous comprenez pourquoi on devient fils de Dieu parce que la parole de Dieu c'est une bonne sémence c'est une bonne parole ça nous rend aussi bonne sémence on devient aussi le blé de Jésus Christ voilà pourquoi Lévitique 19 19 sera accompli au jour du Seigneur au jour de l'enlevement ce jour là Jésus Christ va prendre le blé et la bonne sémence et il va les planter dans son champ qui est dans son royaume cette écriture sera accomplie au temps éloigné au jour du Seigneur qui est le jour de l'enlevement donc bien aimé dans le Seigneur ne ratez pas ce jour là examine toi moi aussi je m'examine chez moi ici avec ma femme on s'examine quand on se parle on met la parole de Dieu assis on se dit des choses vivement vraies vraies est-ce que j'étais choqué est-ce que j'ai parlé mal en journée est-ce que j'ai fait ceci contre toi qu'est-ce que j'ai dit qui t'a blessé on se reprend ensemble et chacun a cette comment je dirais il doit envouer les choses s'il a été choqué il faut lui dire que j'étais choqué il ne faut pas le cacher il faut lui dire oui j'étais choqué parce que quand tu m'as parlé comme ça vraiment je n'ai pas aimé ça alors je demande pardon à mon femme homme de Dieu il faut être comme ça exemplaire dans son foyer quand il s'agit du péché mon frère et moi je ne blague pas je demande pardon à mes soeurs à mes frères si un jour je ne sais pas c'est qui si un jour je vous ai blessé je vous ai mal parlé je vous ai crié sur vous oh n'hésitez pas de m'écrire si messenger sur whatsapp frère tel jour tu m'avais blessé parce que tu m'avais dit ça je vais me rampantir et tu me demander pardon parce que nous cherchons le royaume s'il y a un ministre peu importe s'il trouve qu'un jour je l'avais mal parlé choqué je demande pardon écris-moi dis-moi frère oui un jour tu m'avais mal parlé je vais te demander pardon tout de suite sans blague je cherche le royaume frère j'aimerais rentrer dans le champ de Jésus-Christ du fils de l'homme dans son royaume ces jours-là examinez-vous vous voyez comment on devient fils du malin c'est quand on manifeste les œuvres de la chair on a vu que dans le champ de Jésus-Christ il n'en sera pas en sémence deux sémences à la fois dans la prophétie on nous montre clairement qu'il n'y en aura qu'une seule sémence dans son champ j'ai pris aussi l'apocalypse on voit aussi les livres les gens l'apocalypse 21 verset 27 rapidement pour confirmer que dans le royaume de Jésus rien de mauvais qui va rentrer là-bas ce sont les livrets ce sont les qui sont des mauvais je prends l'apocalypse 21 verset 27 rapidement il n'entrera chez elle rien d'essuyer ni personne qui se livre à l'abomination et aux mensonges il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agne vous voyez ça donc rien d'essuyer ne rentrera dans cette ville là rien d'essuyer la nouvelle Jérusalem la vie éternelle les champs de Jésus-Christ maintenant c'est pourquoi Adam quand il avait péché quand Adam était dans le jardin d'Eden Adam était une bonne sémence avant qu'il pêche avant qu'il tombe dans le péché Adam était une bonne sémence mais lorsque Adam a péché qu'est-ce que Dieu a dit qu'est-ce que Dieu a fait il a chassé Adam dans son champ parce que le jardin c'est un champ or dans l'Apocalypse on nous dit que le paradis c'est là où il y a l'arbre de vie dans le paradis de Dieu or dans Genèse l'arbre de vie était dans le jardin c'est que le paradis c'est le jardin c'est un champ c'est ça le langage spirituel des choses de Dieu c'est un champ le royaume de Jésus c'est un champ frères et soeurs ne manquons pas d'être rentré dans cela aujourd'hui Dieu veut que nous retournons dans le jardin dans le paradis d'Adam où il était avant mais regardez l'image j'ai déjà là quand Adam était bien quand Adam était dans la sanctification quand Adam était une bonne sémence il était où ? dans le jardin dans le champ dans le paradis mais quand il a commis le péché qu'est-ce qu'il a fait ? il a chassé c'est pour dire que tout ce qui est mauvais tout ce qui est livré ne rentrera pas dans le paradis de Dieu acclame le Seigneur prie au Jésus restons dans la présence de Dieu dans ces temps ici ne sois pas distrait commence à prier le Seigneur l'outillé moi et toi frère prions que Dieu nous aide que nous devenons de la bonne sémence jusqu'à la fin jusqu'à l'enlevement même si la mort aujourd'hui ne nous attrape même si j'ai mère aujourd'hui au moins la mort je serai tic tac je serai pur saint devant Dieu je serai justifié en Jésus-Christ parce que j'ai marché selon sa voie j'ai pratiqué sa parole j'ai accompli tout ce que le Seigneur avait dit selon la force du Saint-Esprit alors nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ moi et toi ne sois pas distrait là où tu es dans l'église où tu es vérifie l'enseignement moi je ne dis pas de quitter ton église non non je dis vérifie l'enseignement parce que c'est là où ça doit te montrer la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane Seigneur Jésus aidez moi aidez mon frère aidez ma soeur aidez le ministre de Dieu que nous soyons de la bonne sémence que cette parole pure qui nous rend sain qui nous rend pur soit plantée Seigneur dans nos coeurs que ça nous change notre caractère notre comportement que l'orgueil quitte que l'orgueil meure que l'arrogance meure que la jalousie meure que les querelles meurent que les disputes meurent au nom de Jésus-Christ que l'impunicité meurent que les mensonges meurent que l'adultère meurent tout ce qui est contraire à la saine doctrine en moi dans mon frère dans ma soeur dans l'église locale là où nous sommes tout à chacun de nous puisse mourir au nom de Jésus-Christ aidez moi à marcher dans la sainteté à appliquer la parole à vivre dans la vérité même dans mes paroles que la vérité soit toujours sur mes lèvres même ce que je regarde dans les réseaux sociaux sur le téléphone que tout soit pour me sanctifier que je passe beaucoup de temps dans la prière aidez moi à passer beaucoup de temps dans la médecine de la parole Seigneur que je m'examine chaque jour quand je me lève que je mette mes yeux sur les écritures que Satan ne vienne pas seigneur me tromper par les occupations par autre chose mais que je puisse toujours avoir le temps de lire ta parole de m'examiner de me vérifier de me regarder si je suis encore dans la foi oh Seigneur aide nous papa car sans toi nous ne pouvons rien faire Seigneur oh Jésus Christ merci pour ta présence dans l'église merci pour ta présence dans nos vies qui nous rappelle ces choses en fait que ça puisse nous nous encadrer dans la sainteté dans la vérité au nom de Jésus Christ ainsi nous avons prié Amina que Dieu vous bénisse qu'il ajoute encore en vous cette petite portion d'enseignement et exhortation à la foi que nous continuons dans cette manière de vie dans l'église locale dans nos maisons au travail partout qu'on voit maintenant un chrétien qu'on sent que même même ton patron doit sentir mais lui c'est un chrétien vous voyez ça il faut qu'il témoigne il faut pas que toi tu le dise il faut qu'il témoigne qu'il voit maintenant des bonnes oeuvres la bonne sémence qui germe en toi qui pousse en toi qui te fait grandir de manière spirituelle en toi que l'homme de la chair extérieure puisse mourir et que l'homme intérieur puisse prendre forme ma prière et que Christ soit formé en vous soit formé en moi soit formé dans le coeur de tout d'acheter d'acheter c'est un chrétien d'acheter 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 ...